J'accueille maintenant Tahar Benjeloun. Tahar Benjeloun, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde ? Muriel Robin, Barnette Laffont, Fred, Léa Drucker, la nièce de Michel Drucker. Alors, prix Goncourt 87 avec la nuit sacrée. Vous êtes dans le Larousse, désormais. Et un jour, vous passez à une caisse de supermarché et vous voyez une caissière maghrébine qui vous dit « Vous êtes notre prix Goncourt ». Je trouve ça assez charmant comme anecdote. Alors, votre dernier succès, c'est le racisme expliqué à ma fille, qui s'est vendu en France à 400 000 exemplaires et à 1 million d'exemplaires dans le monde, parce que c'est traduit en 26 langues, voilà. Et vous avez un petit peu la même démarche dans votre nouveau livre, qui s'appelle « L'Islam expliqué à ma fille ». Vous savez comment on fait ? Alors, votre bouquin commence le 11 septembre. Votre fille vous demande si elle est musulmane. Vous dites oui. Et elle vous dit « Mais les musulmans, ils sont méchants. Ils ont tué beaucoup de gens. Je ne veux pas être musulmane. Et d'ailleurs, maintenant, je vais arrêter de refuser de manger du porc à la cantine. » Et là, vous lui expliquez, et c'est tout l'intérêt de votre livre, d'ailleurs, qui effectivement mérite d'être lu, vous lui expliquez la distinction entre les musulmans et les arabes, parce qu'évidemment, tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y a des chrétiens, des arabes chrétiens au Liban, en Palestine, en Égypte. Et vous lui parlez des kamikazes. Alors, c'est très intéressant. Vous lui dites que les kamikazes ne sont pas de bons musulmans, car la religion musulmane interdit de tuer, y compris soi-même. Bien sûr, le suicide est totalement interdit, parce que d'abord, le suicidé est puni par la répétition éternelle de son geste dans le Coran. Et bien sûr, il est interdit de tuer les autres. Donc, les kamikazes, ce sont des non-musulmans ou des anti-musulmans. Voilà. Donc, les musulmans à qui on dit « si tu te suicides en étant un kamikaze en allant taper, par exemple, dans le World Trade Center », en fait, ce n'est pas des bons musulmans. C'est des musulmans qu'on a détournés de la foi normale, et puis c'est comme dans une secte. On leur bourre le crâne, et puis on leur fait aimer plus la mort que la vie. Oui. Ceci étant, on reste sur le 11 septembre pour le moment, ceci étant, vous dites « l'Amérique récolte les fruits de sa propre injustice, elle qui bombarde depuis dix ans les populations irakiennes, quand même ». C'est-à-dire, vous avez quand même un sentiment... Mais ça ne justifie pas, quand même, les attentats du 11 septembre. Oui. Non, parce que les gens se disaient « mais pourquoi les Américains ne sont pas aimés dans le monde arabe et musulman ? » Parce que dans le monde arabe et musulman, on a le sentiment que les Américains ont une politique injuste aussi bien en Irak qu'en Palestine. Ils continuent juste aujourd'hui encore de soutenir les actes criminels de Sharon. Oui. Alors vous dites que l'Amérique est une grande puissance, et justement, c'est pour ça qu'elle doit veiller à être juste. Tout à fait, bien sûr. Vous trouvez que les États-Unis ont une attitude aujourd'hui dans le monde qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable ? En ce moment, ils sont en train de se poser des questions, enfin j'espère. Mais, par exemple, ce qu'ils ont vu en Afghanistan, on aimerait savoir aujourd'hui combien de civils ont été tués. On n'a pas encore la comptabilité. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait une victoire un peu bizarre sur les talibans qui ne se sont pas battus. Bel-Laden, on ne sait pas où il est. Moulayouma, on ne sait pas où il est. Bon, bien, ils ont fait quelque chose, mais on ne sait pas à quel prix. Oui. Tahar Ben Jeloun, on va prendre quelques mots comme ça, puis on va essayer de voir comment l'islam les définit vraiment. C'est ce que vous faites dans votre bouquin. Par exemple, les islamistes, c'est quelque chose qui n'est pas très ancien. C'est un mouvement qui a été fondé en 1928 par Hassan Albana. C'est un instituteur dans une petite ville d'Ismailia en Égypte. C'est un instituteur qui voulait réagir contre la colonisation, contre les idées de l'Occident et contre le progrès que les progressistes égyptiens, les nationalistes égyptiens essayaient de faire passer à l'époque. Oui. Les talibans, alors, c'est quoi les talibans ? Alors, le mot talaba veut dire en arabe « demander » ou « étudier ». Alors, c'est des étudiants, mais le paradoxe, ce sont des étudiants ignorants et analfabètes. Parce que ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est vraiment l'œuvre de barbares et d'ignorants qui ne savent rien ni de l'islam ni d'aucune valeur, d'ailleurs. Donc, c'est curieux ce surnom de taliban. C'est très curieux. Le djihad. Alors, le djihad, par exemple, tout le monde pense que c'est la guerre sainte. En fait, pas du tout. À l'origine, le djihad, c'est un effort sur soi-même. C'est une guerre contre soi-même, d'une certaine façon, pour aller vers Dieu. Tout à fait. Et puis, aujourd'hui, c'est complètement anachronique parce qu'à l'époque où le prophète était menacé, où l'islam était tout à fait tout nouveau, était menacé, si on était attaqué, on avait le droit de se défendre. Aujourd'hui, le paradoxe est que l'islam n'est pas du tout attaqué. Au contraire, en plein progrès, on parle de djihad. C'est pas normal. Oui. Alors, le voile, par exemple, c'est pas obligatoire, le voile. C'est une recommandation. C'est une recommandation, mais il y a un verset dans le Coran qui est très clair là-dessus, qu'il faut voiler les femmes. Enfin, voiler, c'est-à-dire que lorsqu'elles s'adressent à Dieu, lorsqu'elles font la prière, il ne faut pas qu'elles portent des habits très serrés. Ça, c'est pareil dans la religion catholique, ça oui. Qu'on voit la chevelure. C'est une question de respect. Bon, évidemment, après ça, les hommes, surtout qui ont une vision de la femme très, très particulière, ont voulu aller beaucoup plus loin et jusqu'à l'enterrer, en quelque sorte. Ce qu'ont fait les talibans, c'est non seulement nier la femme, mais l'enterrer sous cette espèce de burqa qui est complètement anachronique. Comme une cage. Une cage, oui. Alors, on découvre avec bonheur dans votre burqa-enfant que la polygamie, c'est autorisé. Alors, c'est autorisé, mais avec beaucoup de conditions. On a droit à quatre épouses. Non, mais avec beaucoup de conditions. C'est-à-dire que si on est un vrai musulman, on ne peut pas être polygame. Ah non ? Ah non, parce qu'il est dit qu'il faut absolument les traiter, justement, et les aimer avec le même amour, justement. Alors, si vous pouvez aimer quatre femmes avec la même qualité d'amour, c'est parce que vous pouvez être polygame. Mais personne ne le peut, je pense. Oui. Par exemple, la répudation, l'homme a le droit de demander le divorce sans demander l'avis de sa femme et sans même passer devant un juge. Tout à fait. Mais si, par exemple, des sociétés décident de donner un nouveau code de la famille, l'islam n'est pas contre. Par exemple, comme ça, c'est passé en Tunisie, en Turquie, l'islam ne va pas dire « Non, 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 ce n'est pas musulman ». C'est-à-dire que c'est l'homme, en fait, qui s'arrange, qui interprète l'islam selon ses désirs et selon ses névroses aussi. La peur de la femme, surtout, la peur de la sexualité. Alors, vous parlez aussi des apports de l'âge d'or des Arabes à la civilisation mondiale, l'astronomie. Alors, la médecine aussi, le plus ancien hôpital du monde, a été fait par Haroun al-Rachid, le fameux. Vous parlez de La Fontaine aussi. Vous dites que les fables de La Fontaine, en fait, ont été, pas traduites, mais adaptées par La Fontaine à partir de fables arabes. Il les a lues après. Oui, bien sûr. Mais elles viennent de l'Inde. Oui. Donc, il y a quand même un relais qui était l'islam. Oui. Merci. Voilà à tard d'El Jéloun. L'islam expliquait aux enfants.